Et bonjour, je vais parler du Prince Harry, on va parler de cette dernière sortie pour une visite dans les écuries des tournois de Formule 1. J'ai fait des vidéos dessus hier. Donc tout ça pour dire que cette visite semble avoir énervé les trottes et les haters, ce qui me fait rigoler d'ailleurs. Ils ont été énervés que le Prince Harry puisse avoir accès aux écuries, puisse visiter, qu'il puisse être accueilli avec beaucoup d'applaudissements et de cris de fans. Il faut savoir que le Prince Harry a été pris en vidéo en train de rentrer dans l'arène. Et tout au long, il y avait des personnes qui étaient là et qui ont reconnu le Prince Harry. Ils se sont mis à crier son nom, il y avait des gens qui prenaient même des vidéos. Et qui ont ensuite posté ça sur Twitter en disant, mon Dieu, j'ai vu le Prince Harry, mon Dieu, j'ai vu le mari de Meghan Markle. Mon Dieu, le Prince Harry était gentil, il était sympathique. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, le voir si heureux les a rendus complètement dingues. Et quand un trottinateur est dingue, il sort des idiots aussi. Du genre, il faut qu'on boycotte Mercedes, ils écrivent à Mercedes, oui je vous assure, ils écrivent à Mercedes sur leur compte Twitter. Afin de leur dire que vu qu'ils ont permis au Prince Harry de rentrer dans l'arène, et que celui-ci leur a fait de la publicité, ils n'achèteront plus les produits de Mercedes. Et quand vous regardez ça, vous regardez la personne qui dit qu'elle n'achètera plus les produits de Mercedes, vous vous rendez compte que cette personne est pauvre comme une souris d'église. Il est impossible qu'elle ait de l'argent avec la tête qu'elle a, parce que si elle avait de l'argent, elle n'aurait pas cette tête-là, elle n'aurait pas cette habile-là, et son compte ne serait pas comme il est. Enfin, les photos sur le compte. Et vous dites, premièrement, cette personne n'a pas les moyens de s'offrir une Mercedes, parce que pour avoir une Mercedes, je crois qu'il faut avoir les 100 000 euros. Et ces personnes-là, malheureusement, quand vous les regardez, même si l'apparence physique ne veut rien dire, il y a quand même moyen de dire que ces personnes ne sont pas des tentrices d'un compte ayant plus que 100 000 euros, vous voyez. Et elles me font rigoler quand elles disent ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir à quel point le Prince Harry est heureux, il s'occupe de ses passions, alors que ces personnes-là, qui n'ont pas de vie, à part celle de le troller et d'essayer de la harceler, sont énervées, n'est-ce pas ? Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, et dire que c'est la politique des haters, contacter les compagnies qui sont susceptibles de s'intéresser au Prince Harry, ou qui ont été en contact avec lui pour les menacer, de ne pas acheter leurs produits, même s'ils ne sont pas clients, ils ont fait ça avec Netflix, ils ont fait ça avec bien d'autres compagnies. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.